Nous accueillons à présent notre invité, Daniel Chiron. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, avec vous ce matin, on va se battre contre le stress et les peurs qui nous paralysent. Oui, parce que vous êtes praticienne dans le domaine de la santé naturelle. Alors, votre cabinet se trouve au Cormier et dans l'heure, c'est-à-dire entre Passy-sur-Heure et Évreux. Avant d'exercer dans ce domaine, vous avez travaillé plus de 20 ans en tant que podologue pédicure. Oui, tout à fait. Alors, vous avez écrit un livre, on va en parler, mais d'abord, c'est quoi la santé naturelle ? La santé naturelle, en fait, c'est une hygiène de vie qui passe par l'alimentation, par l'équilibre du sommeil, de l'exercice physique dans la nature, la respiration et gérer son mental. C'est le plus difficile de tout, avoir un mental sain, voilà, des pensées saines. Un salant, il ne connaît pas. On précise que vous n'êtes pas médecin, que vous ne remplacez pas le médecin. Tout à fait, ça. Et on travaille avec la médecine classique et on ouvre aussi les gens à avoir plusieurs cordes à leur arc parce que je trouve que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir à tout le champ des possibles. Voilà, en partenariat avec la médecine classique, bien entendu. Alors, vous avez écrit un livre qui contient des méthodes pour vaincre son stress et ses peurs et notamment cette peur de voir partir ses enfants, mieux vivre le départ de ses enfants. C'est le titre du livre. Ça veut dire que quand les enfants quittent la maison, on a des peurs qui nous envahissent ? En fait, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai deux grands-enfants maintenant, une fille de 23 ans et un fils de 19 ans. Et ma fille, en fait, est partie un petit peu plus tôt que prévu. Et finalement, j'ai eu comme, pas un traumatisme, on va dire, mais des peurs, des angoisses qui sont remontées à ce moment-là. Et j'ai pratiqué l'EFT qui m'a énormément aidée. L'EFT, on va décoder après. On va décoder après. Mais en gros, ça vous sert justement à vous libérer de ce stress, de ces peurs, de ces angoisses, de ce mal-être. Ça a été découvert à l'origine pour éliminer les phobies. Voilà, ça s'appelle Emotional Freedom Technique, ce qui veut dire technique de libération émotionnelle. Et en fait, on dit que c'est une technique, c'est psychocorporelle. Elle associe à la fois des stimulations sur des points d'entrée et de sortie de méridien d'acupuncture, qui sont situés sur le haut de la tête, le visage, le tronc et les doigts de la main. Comme dans la médecine chinoise en fait, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Et on associe des phrases pour se libérer des émotions trop fortes ou dites négatives que l'on a sur le moment. Et comme toute perturbation négative entraîne une perturbation énergétique dans le corps, eh bien ça remet les énergies dans le bon sens et ça apaise. Ça joue en fait au niveau du système nerveux sympathique. Quand on a une émotion négative qui vous envahit, on active son système ortho-sympathique et on se met en fait dans tous ses états, le cœur palpite, on ne se sent pas bien, on peut avoir des tremblements. Et en pratiquant l'EFT, en fait, on va appuyer sur le frein, sur le système parasympathique qui va freiner et réduire tout ce mal-être que l'on a en nous. Alors, on a l'impression qu'il faut un petit peu y croire à tout ça, mais en même temps, ce sont des méthodes qui commencent à gagner en notoriété. Et il y a de plus en plus de praticiens. L'acupuncture, c'est déjà très connu. Il y a la réflexothérapie, on est un petit peu dans ça aussi ? Exactement, dans l'énergie chinoise. Y croire pas tant que ça. Il y a à peu près 2 à 3% de la population qui ne réagissent pas à l'EFT. Mais comme vous allez le trouver aussi en acupuncture, en ostéopathie, ça ne va pas toujours convenir à tout le monde. Après, il y a des gens très sceptiques qui réagissent très bien et qui sont très étonnés. Et comme on dit toujours, le tester sur soi, ressentir vraiment ce qui se passe dans son corps et vous verrez bien. Dans le livre, il y a des exercices très complets qu'on va détailler dans quelques instants. Et puis si ça ne marche pas, ça ne fait pas de mal non plus. Exactement. Ce n'est pas comme tester un médicament. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a aucun effet secondaire. On respire, on dit des phrases, on fait des points de pression sur son corps. Si ça ne fonctionne pas et qu'on n'y croit pas, après tout, ce n'est pas très dangereux. Donc, on continue à parler de l'EFT, qui est une méthode de santé naturelle pour se libérer des émotions négatives. Alors, vous l'aviez dit, on peut méditer, on peut respirer, on peut faire de l'autosuggestion. Alors, la méditation, par exemple, à quoi c'est utile ? C'est utile parce que ça va vous calmer, ça va détendre, ça va apporter de la sérénité, de la tranquillité. On va être beaucoup plus zen et donc, du coup, on va aborder sa vie avec beaucoup plus de confiance aussi. Ça va apporter beaucoup de confiance. Comment on fait ? Il faut s'isoler, il faut se mettre dans un certain état d'esprit, il faut être au calme. Comment ça se passe si on veut faire une petite séance de méditation ? On est à être au calme, se détendre, se reposer. Et la méditation pure, en fait, c'est de fermer les yeux et de lâcher toutes les pensées qui peuvent arriver au niveau du cerveau. C'est ce qui est vraiment le plus difficile et le plus compliqué. Donc, souvent, au début, ce qui est plutôt conseillé, c'est de prendre un CD de méditation et puis de suivre ce que la personne vous dit pour arriver à faire le vide dans sa tête. Voilà, parce que c'est pas si simple que ça. Alors, il y a dans ce livre des schémas qui montrent les points d'énergie du corps et du visage aussi. Voilà. Mélika, si ça vous intéresse dans le détail. Il n'y a pas l'oreille ? Voilà. Mais attendez, après, ça va être plus précis. Il y a la main aussi. Voilà, ça, c'est pour les points d'EFT que l'on stimule en EFT. Voilà. Montrez-nous un petit peu, par exemple. C'est un exercice simple. Alors, les points classiques, c'est le point caracté. On stimule ici. Ensuite, le haut de la tête. Le début du sourcil. On stimule comme vous le faites là ? Voilà. Vous tapotez, en fait, une dizaine de fois sur le point. C'est suffisant. Ensuite, vous avez le début du sourcil. Ici. Ah, et là, c'est le point. Qu'est-ce qui circule à cet endroit-là, par exemple ? Si on fait ça, ça libère quoi ? La confiance en soi, là. C'est... Ah. Donnons tout. Ça va déjà beaucoup mieux, là. Et alors, en fait, on associe à ces gestes... Des pensées. Des pensées, voire des phrases qu'on répète, c'est ça ? Voilà. Alors, si on ne sait pas, si on a peur de mal dire, ce qui est souvent, ce que les gens hésitent, quand ils ne connaissent pas la méthode, ils hésitent. C'est très conseillé, d'abord, de faire uniquement le tapping. Voilà. Sans libérer de phrases. Voilà. Stimulation. Le tapping. Voilà. Vous stimulez des différents points. Voilà. Vous faites ce qu'on appelle une petite ronde. Voilà. Comme ça. Sous le bras, la poitrine. Ensuite, les doigts de la main. Et avec ça, ça paraît un peu magique, en fait ? Oui, ça paraît. Oui, ça paraît bizarre, ça paraît masique. Ça peut paraître bizarre, oui. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi-même, c'était pareil. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça peut fonctionner ? Si on fait ça dans le bus, ils ne vont pas appeler la sécurité ? Alors, en public, évidemment, on hésite en public à se tapoter autour du corps. C'est pas évident. Donc, ce qu'on peut faire uniquement, c'est stimuler les doigts de la main. Voilà. Ici, voilà, à l'angle de chaque ongle de la main, des doigts de la main, vous appuyez comme ça. Donc, vous pouvez le faire sous une table. Vous pouvez le faire dans vos poches. Voilà. Et ça, ça ne se verra pas. Et ça, ça va vraiment aider à apaiser, à diminuer la tension qui vous avez dans le corps. Et nous, ça peut nous faire sourire, mais parce que la médecine occidentale est plutôt dans le soin, le médicament, etc. Par contre, là d'où ça vient, notamment la Chine, c'est des médecines très préventives et ça fonctionne. Voilà. Et en association, par exemple, si vous aviez un mal de tête, vous n'arriviez pas à faire diminuer avec un médicament, vous pouvez toujours tester. Vous verrez bien ce que ça donne. Oui. On peut aussi aller voir un praticien comme vous, par exemple. Voilà. Le livre, alors, puisqu'on parlait au départ, c'était pour aller mieux après le départ de ses enfants, ça s'appelle « Mieux vivre le départ de vos enfants ». Mais le propos est beaucoup plus large. Ça parle surtout de cette méthode, l'EFT et de santé naturelle. Pour en savoir plus, Daniel, on peut vous contacter. Vous avez un site internet, danielchiron.com. Le livre, il est sur Amazon. On peut aussi vous consulter sur Skype. Et puis, on a plusieurs séances. Et forcément, un résultat au bout. En tout cas, on découvre une méthode de santé naturelle. Il ne peut que vous faire du bien, à défaut de vous faire du mal. Merci d'être venu ce matin nous expliquer tout ça. Merci bien. Merci.